Qui va remporter Shanghai 2018 ? Chorich ? Djokovic ? Une chose est sûre, un joueur en Uch va remporter le tournoi. Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs, à commencer par celui de Novak Djokovic, qui visera son quatrième titre à Shanghai, après ce acquis en 2012, 2013 et 2015, et surtout son 32ème titre en Masters 1000, ce qui ferait qu'il ne serait plus qu'à une longueur du record de Rafael Nadal de 33 Masters 1000. Peu importe le résultat de cette finale, il sera, quoi qu'il arrive, numéro 2 lundi au classement mondial. Et à la race, s'il venait à s'imposer en finale, il reviendrait à 35 points de Rafael Nadal, pour ainsi espérer finir l'année numéro 1 mondial. Une très très belle récompense pour lui, car je le rappelle quand même, à la sortie de Roland-Garros 2018, le serbe était dans les 25 premiers à la race. Pour celui-ci en finale, Novak Djokovic a sorti Chardy, Tchekinato, Anderson et Zverev en demi-finale. Il a passé 5h22 sur les cours. Si on revient sur son dernier match, celui contre Aleksandr Zverev, qui avait tout un match intéressant et piégeux pour le serbe, au final, il en a été tout autre, sachant qu'il a martyrisé Aleksandr Zverev, l'allemand qui passe un petit peu à côté de sa demi-finale, qui s'est agacé, frustré, de ne pas dominer la diagonale Robert, comme à son habitude contre ses autres adversaires. Comme il l'a montré à l'US Open, Novak Djokovic est très très bon en défense, il retourne très très bien. Il s'est d'ailleurs amélioré au service, c'était un petit peu le point noir, jusqu'à l'US Open, où il avait un faible pourcentage de points marqués derrière sa seconde balle. Par contre, là où il peut encore s'améliorer, là où il a encore de la marge, c'est sur ses phases offensives, donc être encore plus agressif, prendre encore plus le jeu à son compte, être beaucoup plus tranchant dans ses attaques. On sait que c'est un petit peu contre nature chez lui, mais c'est là encore où il va devoir progresser pour retrouver petit à petit son meilleur niveau, son niveau de 2011 ou de 2015. Concernant son adversaire, Bernard Chorich, ce sera sa première finale en Masters 1000 à 21 ans. Il visera son troisième titre en tout en carrière et son deuxième en 2018 après celui de l'année à Halleux. Quoi qu'il arrive, il sera 13e lundi au classement mondial et 11e à la race, une très belle progression, sachant que je rappelle que le Croate avait terminé l'année 2017 à la 48e place mondiale. Pour se hisser en finale, Bernard Chorich a sorti Wawrinka, Klan, Del Potro, Ebden et Federer en demi-finale. Il a perdu un seul set, c'était contre Stad Wawrinka au premier tour et il a passé en tout 7h06 sur les cours. Pour rappel, on avait connu Bernard Chorich à Balles en 2014 où il avait éliminé Rafael Nadal et c'est vrai qu'il a mis 4 ans à trouver de la constance, de la régularité dans son jeu. Il a énormément progressé sur son service, une faiblesse en début de carrière qui maintenant est devenue une de ses forces. Son revers est toujours très très bon et il a également amélioré son coup de roi, ce qui fait de lui un joueur très très solide du fond de cours. Au niveau des affrontements, Novak Djokovic mène 2 à 0 contre Bernard Chorich. Les deux matchs ont été joués sur terre battue le dernier en date à Monaco cette année où le serbe s'était imposé en 2-7 assez serré. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. On constate que les deux hommes ont de très belles stats au service. Djokovic n'a pas été briqué une seule fois du tournoi. Il tourne à 75% de première balle, 84% de points marqués derrière sa première balle et 56% derrière sa seconde balle. Alors que chez Chorich, lui aussi c'est des stats monstrueuses au service. 73% de premier service, 77% de points marqués derrière et 70% derrière sa seconde balle. Au niveau des clés tactiques, Bernard Chorich va jouer contre son double, un double qui fait tout mieux que lui en s'appuyant sur un très bon revers, de très belles qualités défensives, un bon retour. Donc le croate va devoir sortir de sa zone de confort pour essayer de déstabiliser le serbe. Comme je le disais, la petite faiblesse du serbe actuellement, c'est qu'il est trop sur la défensive. Il joue assez loin de sa ligne de fond de cours. Donc à Chorich d'en profiter, de bien le manœuvrer du fond du cours et de derrière, il s'est quelques amortis, quelques montées au filet à contre-temps. Bien évidemment, le service va avoir un impact considérable sur cette rencontre. Je rappelle que le serbe ne s'est pas fait briquer une seule fois. Donc à Chorich de bien retourner, de bien lire le service adverse. Et lui aussi, Chorich devra s'appuyer sur son service, va y aller un maximum, s'appuyer sur ses premières balles pour éviter d'être agressé au retour. On peut rajouter la dimension psychologique de savoir comment Bernard Chorich va gérer sa première finale en Masters 1000. Au niveau de mon pronostic, je vois quand même une victoire de Novak Djokovic en 2-7, quelque chose comme 6-4, 7-5. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette rencontre. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis pour toi. Qui va gagner Shanghai ? Si t'as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Suis-nous sur nos réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501